Bonjour, dans le cadre de la FMC, nous allons parler du repérage des personnes qui ont une problématique d'usage d'alcool. L'alcool en France est la deuxième cause de décès évitable après le tabac et il représente la première cause d'hospitalisation. En France, 41 000 décès par an et le coût social est estimé à 120 milliards d'euros, soit 6% du PIB, et les taxes ne représentent que 3 milliards d'euros. Il est responsable de près de 200 pathologies et traumatismes. Il est également pourvoyeur de 8% de nouveaux cas de cancer et c'est également la première cause de malformations non génétiques. C'est une substance réglementée. Il existe des recommandations de consommation à moindre risque. C'est le fameux slogan de faire par jour, pas tous les jours, c'est-à-dire pas plus de 10 unités d'alcool par semaine, pas plus de 2 unités par jour pour les hommes ou pour les femmes, et avoir plusieurs jours dans la semaine sans consommation. Une unité d'alcool, c'est quoi ? C'est 10 grammes d'alcool pur qu'on retrouve dans un demi de bière, 25 cl, 5 degrés maxi, un verre de vin ou de champagne de 10 cl. Pour les apéritifs, 18 degrés ou du vin cuit, c'est 7 cl. Pour les alcools forts, type whisky, vodka ou pastis, un doseur de 2 à 3 cl. En équivalent bouteille, pour une bouteille de vin, c'est 7 verres et demi. Pour le whisky, c'est 22 verres, la vodka, 22 verres, le pastis, c'est 24 verres. Les usages d'alcool et les mésusages. Donc, l'alcool est largement consommé dans la population française. Cependant, une petite portion ne consomme pas du tout d'alcool. Soit, c'est des abstinents primaires, donc c'est des personnes qui n'ont jamais goûté de l'alcool, par choix, convenances personnelles, culturelles, etc., ou secondaires. Des consommations à faible risque, donc c'est les usages à faible risque, sans conséquence sur la santé, avec des consommations qui rentrent dans le cadre des recommandations. Les usages à risque dépassent les seuils de recommandations et se font dans des circonstances dangereuses, par exemple, prendre le volant et consommer, prise de médicaments et consommer de l'alcool à côté. L'usage nocif, c'est les conséquences négatives qui sont là suite aux consommations et qui se répètent pour atteindre un stade ultime qui est la dépendance à l'alcool. Le mésusage d'alcool commence à partir des usages à risque, les troubles d'usage d'alcool dès l'usage nocif. Donc, 10 millions de consommateurs français ont un mésusage, 5 millions ont un trouble d'usage, 2 millions sont alcoolodépendants et seulement 10% sont pris en charge par les structures d'addictologie. Le trouble d'usage d'alcool est défini par les critères du DSM-5 avec 11 critères. À partir de 2 à 3 critères positifs, on parle d'un trouble d'usage modéré. À partir de 4 critères positifs, on parle de troubles d'usage sévères. Par exemple, incapacité de remplir ses obligations au travail, à l'école ou à la maison. L'usage dans des situations dans lesquelles celui-ci est physiquement dangereux. L'existence de problématiques sociales, interpersonnelles, persistantes ou récurrentes causées par la consommation et les effets de la consommation. La tolérance, c'est-à-dire le besoin d'augmenter les quantités de substances consommées pour atteindre l'effet escompté. Et les effets diminuent lors de l'usage continu. L'existence d'un sevrage qui est caractéristique de la substance et qui peut différer d'un individu à l'autre. Et la substance peut être consommée pour soulager ou éviter les symptômes de sevrage. Par exemple, dans le cas de l'alcool, consommer de l'alcool dès le réveil pour soulager les tremblements matinaux. Un critère important qui est l'existence d'un craving ou d'un désir important, irrépressible, incontrôlable ou d'une pulsion à consommer. Les conséquences de la consommation d'alcool vont être présentes dès le premier verre puisque dès un verre par jour, on augmente le risque de survenue de cancer du sein. Les effets de l'alcool vont concerner tous les organes. Il n'y a pas d'organes épargnés. Les effets vont être importants s'il y a une polyconsommation, notamment alcool, tabac. À l'hôpital, il y a un constat concernant les troubles d'usage d'alcool. C'est que 20% des personnes hospitalisées auraient des problématiques avec la consommation d'alcool. 7% présentent des pathologies liées à l'alcool lui-même, ce qui correspond à 1,3 million de séjours hospitaliers par an. Un tiers des passages aux urgences sont dus à un mésusage d'alcool. Et malheureusement, les personnes hospitalisées pour une infection liée ou pas à leur consommation et aux conséquences de leur consommation ne sont malheureusement qu'exceptionnellement interrogées sur leur consommation et se voient rarement proposer une aide pour tenter de modifier le comportement. Pourquoi c'est important pour les professionnels de santé d'en parler avec le patient et surtout de dépister ? Parce que la sécurité des patients et des soignants est en jeu. L'arrêt brutal d'une consommation chronique de cette substance psychoactive qu'est l'alcool peut entraîner un syndrome de sevrage qui peut être mortel. Il faut rappeler aussi qu'il est interdit d'introduire de l'alcool à l'hôpital. C'est écrit dans le livret d'accueil des patients. Et l'intérêt de la prévention pour éviter les syndromes de sevrage, notamment le délirium très mince. Donc le délirium très mince, c'est le syndrome de sevrage physique dû à l'alcool. Il passe par plusieurs stades. Le stade de près d'été qui sont des tremblements importants, des sueurs, de l'anxiété, de l'agitation, de l'agressivité, de la tachycardie, des nausées, des vomissements, de l'hypertension artérielle. C'est important de les repérer pour pouvoir mettre en place un traitement adapté et éviter le passage au délirium très mince, qui est un syndrome confusionnel important avec des hallucinations, notamment des oopsies, c'est-à-dire des hallucinations avec des insectes, des animaux, des images un peu cauchemardesques, qui peuvent entraîner et évoluer pour se terminer par des convulsions, voire un état de mal convulsif et entraîner un décès. L'importance de la prévention, du repérage et de la mise en route précoce du traitement, qui est une hydratation, une vitaminothérapie, une sédation, par des benzodiazépines précocement et arrêtée aussi rapidement pour éviter le mésusage et de créer la dépendance au benzodiazépine. On utilise l'échelle de Kuchman pour traiter le syndrome de sevrage avec un score, quand il est inférieur à 7, l'état clinique est contrôlé, il n'y a pas de symptômes de sevrage. Entre 7 et 14, le sevrage est modéré et au-delà de 14, c'est un sevrage sévère, donc c'est important à traiter, notamment par des benzodiazépines toutes les 4 heures. Il est important pour chaque professionnel de santé de repérer le risque d'usage d'alcool et d'adapter son intervention. On passe par une phase de repérage, de pré-repérage, en posant la question aux patients à chaque rencontre, quel que soit le motif de la consultation ou de l'hospitalisation, vous arrive-t-il de consommer de la bière, du vin ou toute autre boisson contenant de l'alcool ? S'il n'y a pas de consommation, fin du repérage. S'il y a consommation, utilisez des questionnaires de repérage, l'audit ou le questionnaire face. À quelle fréquence vous arrive-t-il de consommer des boissons quant au long de l'alcool ? Donc, soit jamais, soit une fois par mois ou moins, deux à quatre fois par mois, deux à trois fois par semaine, plus de quatre fois par semaine. Donc là, on se retrouve dans une consommation journalière. Combien de verres standards bouvez-vous au cours d'une journée ordinaire où vous buvez de l'alcool ? Un ou deux verres, trois ou quatre, cinq ou six, sept à neuf, plus de dix. Et au cours d'une même occasion, à quelle fréquence vous arrive-t-il de boire plus de six verres ou plus ? Donc, jamais, moins d'une fois par mois, une fois par mois, une fois par semaine, tous les jours ou presque. Donc, quand le score est supérieur ou égal à trois chez la femme ou supérieur ou égal à quatre chez l'homme, on est alerté par un mésusage, voire un trouble d'usage. Et s'il est supérieur à dix, nous avons une alcoolodépendance. Donc, l'importance de la mise en route rapide du traitement de prévention du DT. Donc, une fois que le patient a répondu à ces questions, vous lui restituez le score et vous essayez d'expliquer ces risques à votre patient. Donc, s'il est dans un faible risque, vous valorisez. S'il est dans un fort risque, vous donnez l'information de consommation à moindre risque. Vous expliquez la notion de verre standard ou d'unité standard et les équivalents consommation. Il discute avec lui l'intérêt de modifier ses consommations, notamment dans les situations où c'est dangereux. Les prises médicamenteuses, les comorbidités aggravées par l'alcool, la grossesse ou le désir de grossesse et si conduite sur machine. Et on renouvelle le repérage au moins une fois par an ou sinon à chaque en compte avec le patient. C'est important de délivrer une intervention brève. Donc, vous expliquez les risques liés à l'alcool. Vous reparlez du verre standard et de l'unité standard et voir quelles sont les difficultés du patient et s'il arrive à faire le lien entre les difficultés qu'il présente et les consommations. Par exemple, dans la situation de trouble du sommeil, c'est important de repérer le trouble d'usage d'alcool qui est pourvoyeur de troubles du sommeil et ne pas prescrire notamment un somnifère avec le risque que ça peut engendrer. Donc, si la personne est prête au changement, vous l'accompagnez à l'arrêt. Vous l'aidez à fixer des objectifs de réduction ou d'arrêt de consommation. S'il n'est pas prêt, l'addiction est une maladie chronique. L'ambivalence est un phénomène naturel de la pathologie. Et c'est un processus qui bouge. Donc, répétez à chaque rencontre et à chaque consultation ou hospitalisation le message de prévention. Vous pouvez les orienter en consultation d'addictologie ou faire appel à l'équipe de liaison d'addictologie. Et au cours du suivi, c'est important de repérer où en est le patient dans ses consommations et où il en est dans le remplissage de ses objectifs. est d'identifier avec lui ses points forts et les renforcer et d'identifier ses difficultés pour travailler avec lui et voir l'orienter en consultation spécialisée. Quand est-ce que vous pouvez contacter l'équipe de liaison ou l'équipe d'addictologie ? Il est rappelé que l'équipe de liaison d'addictologie n'est pas à la prise en charge de l'urgence somatique. Par exemple, le DT, ça relève de tous les professionnels de santé qui sont en charge du patient. C'est une urgence, donc c'est important de le traiter rapidement et de le dépister pour le traiter. L'équipe de liaison, elle est au pavillon H deuxième étage et elle assure une permanence tous les jours du lundi au vendredi de 9h30 à 10h30 aux urgences. Comment vous pouvez contacter l'équipe de liaison ? Par fax ou par mail avec la demande qui est sur Blue Medi et contacter le secrétariat du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 17h et vous pouvez laisser un message sur le répondeur qui accepte les messages. Merci pour votre attention. Merci. Merci.